La communauté libanaise vivant en République démocratique du Congo se veut solidaire à la RDC. Son ambassadeur a remis au ministre de la Santé 160 lits, matelas et draps pour les hôpitaux sélectionnés dans la prise en charge du Covid-19, des dents réceptionnées lors de la tournée du ministre dans les hôpitaux sélectionnés. La communauté libanaise vivant en République démocratique du Congo répond favorablement à l'appel à la solidarité lancée par le chef de l'État pour la réponse contre le Covid-19. En présence de l'ambassadeur de son pays en RDC, cette communauté a remis un premier lot de 160 lits, des matelas et des draps destinés à quelques hôpitaux sélectionnés pour accueillir les cas du Covid-19. Le ministre de la Santé a réceptionné ce don à l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mama Emo. J'encourage les présidents de la République et le gouvernement congolais pour les mesures déjà prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et les efforts déjà fournis jusqu'à présent. C'est à ce titre que la communauté libanaise vient avec sa modique contribution assister le gouvernement. Dans le cadre de sa tournée d'inspection, des travaux de réhabilitation des bâtiments devront accueillir les malades du Covid-19. Le ministre de la Santé s'est, après l'hôpital général de Kinshasa, rendu tour à tour à la clinique kinoise et aux cliniques universitaires. Les lits sont là, le pavillon est prêt, donc on peut déjà à partir d'aujourd'hui commencer à recevoir les malades. J'étais aussi au niveau de la clinique kinoise, les travaux sont finis et les malades sont prêts à être internés là-bas. Et puis après nous allons continuer, donc les travaux ont déjà commencé à l'hôpital de Njili et puis bientôt à l'hôpital de Kinkole. A la sortie des cliniques universitaires, le docteur Eteni Longondo s'est retrouvé en face des familles de quelques personnes hospitalisées. Ces familles lui ont présenté leur facture d'hospitalisation que le ministre n'a pas hésité de régler.